wow bonjour les frais soeurs je m'appelle Yann Soubonne bienvenue nous sommes sur notre chaîne principale et aujourd'hui j'aimerais aider quelqu'un ouais j'aimerais aider une personne aujourd'hui commencez bien la journée commencez bien cette semaine extraordinaire aujourd'hui j'aimerais vous dire ce qui se passe lorsque un ennemi fait tout pour vous avoir qu'il est chaud qu'est ce passe-t-il lorsque un sorcier fait tout pour vous atteindre mais il n'arrive pas waouh pourquoi on se dit mais ah donc les sorciers ça existe les sorciers les choses sont claires quand vous existez eux ils existent si tu note l'existence des sorciers il faut regarder le mal le mal qu'il y a sur la terre et je vais comprendre que le diable lui-même il existe et les sorciers ce sont des catégories de personnes qui n'aiment pas voir d'autres personnes réussir c'est à dire dès que vous commencez à réussir net automatiquement eux ils commencent à vous mettre le bâton dans la roue ce sont des gens animés d'un puissant esprit de jalousie ouais non de jalousie eux ils te combattent pas spirituellement et physiquement ils sont possédés par un ou plusieurs démons qui les animent qui les permet de vous même voir de loin même voir au travers du mur au travers du mur et ces gens là sont parmi nous ces gens là sont comme vous ils peuvent être bien habillés bien gravaté ça peut même être des pasteurs parce qu'il existe des pasteurs sorciers oui et ces gens là ils attaquent toute personne ça dit eux qu'ils sont là 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 où ils sont il ya toujours des problèmes et ce sont des gens qui sont à la disposition du diable c'est-à-dire que si le diable veut faire du mal à quelqu'un ou deux groupes de personnes ils vont se prêter ou volontaire pour l'aider dans ça parce que le diable ne peut pas être à tout j'allais partout à la fois ouais non le diable ne peut pas être partout à la fois partout à la fois c'est pas possible donc il va utiliser ces gens à voir bien faire son travail et son travail consiste à transformer la joie en problème ouais non quelqu'un en joie va se dire mais pourquoi est ce que cette personne en joie comment cette personne peut-elle être en joie donc lui il va tout faire pour que cette joie là s'éteigne vous voyez non et pour pouvoir atteindre ce niveau là il va toucher une personne sorcière qui est proche de vous d'abord il va pas aller très loin il va passer par une personne qui vous connaît déjà et si du coup que vous avez plus de confiance cette personne il va utiliser cette personne là pour vous faire du mal c'est là vous allez voir que souvent votre meilleur ami vous vous fait quelque chose de vraiment terrible ou quand vous vous dites mais ah comment est ce que mon meilleur ami peut-il me faire ça c'est ce sont des choses qui n'arrivent pas au hasard tout a été préparé dans le monde de l'esprit vous voyez voilà et les sorciers attaquent en esprit quand vous dormez ils vous attaquent et physiquement s'ils vous attaquent qu'elle vient pour attaquer il s'attend à ce que vous échouer il veut vous voir échouer oui échouer dans toutes les dimensions à lille partout vous allez mettre les pieds ou les yeux là eux ils veulent vous voir échouer là bas ils veulent vous voir échouer dans toutes vos entreprises tu vois le corps j'ai travaillé tu pour pouvoir avoir tes diplômes tu veux tu veux travailler ils vont venir se positionner là devant ils vont dire non c'est pas possible il faut pas que tu travailles il faut que tu reste comme ça maintenant quand ils t'attaquent quand ils te combattent et qu'ils échouent que se passe-t-il c'est ce que j'aimerais te dire maintenant quand le diable et ses démons soutenus par les humains sorciers quand ils te combattent ils t'attaquent et qu'ils échouent ce qu'ils font c'est qu'ils vont maintenant venir physiquement pour te combattre ils ont combattu en esprit ils ont combattu dans les rêves partout ça n'a pas marché donc ce qu'ils font c'est qu'ils viennent physiquement pour t'attaquer pour te combattre pour te fatiguer vous voyez ce qu'on appelle fatiguer écoutez-moi bien ils vont chercher à savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour ne pas te donner la paix ici sur la terre et c'est en ce moment là ils vont s'imaginer toutes sortes de trucs qui puissent t'énerver et quand tu seras fâché là ils seront au courant c'est pourquoi Dieu te dit en même temps que le soleil ne se repose pas sur ta colère parce qu'il y aura des ennemis qui vont venir après pour profiter pour en profiter ils sont les sorciers et les démons donc ils chercheront à te mettre en colère ils chercheront par tous les moyens à te mettre en colère à te faire fâcher oui c'est là tu vas voir que dès que tu commences à te mettre à dormir net j'attends un bruit quelque part là-bas boum 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 bou ou bien si tu as couché quelque part, ou bien tenter de faire quelque chose, tu veux travailler sur un bon projet, tu vas voir que c'est en ce moment T là, quelqu'un dans ton entourage va commencer à faire du bruit, n'importe comment, et d'appuyer bien orienté, bien organisé pour que ça puisse te distraire, et te déconcentrer, c'est ce que j'entends de faire. La plupart du temps, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe en général, qu'est-ce qui se passe ? En général, les gens sortent, ils vont chez le voisin, ah voisin, ah voisin, tu fais trop de bruit, arrête-moi ça, tu fais trop de bruit, maintenant tu arrives là-bas, tu lui dis, ah voisin, tu fais trop de bruit, il va prendre une petite affaire que tu lui as dit, pour en faire une grosse affaire, une affaire géante, une affaire légendaire. Mon ami, ne sois pas étonné, parce que tu seras même surpris, ne sois pas étonné, ce que tu es en train de voir là, ce n'est rien d'autre que quelque chose d'organisé, En fait, eux, ils te cherchent, eux, ils te cherchent depuis. Donc, ils s'attendent, ils s'attendent à ce que tu sortes, tu sortes, et que tu viennes échanger avec lui. Mais là, c'était les échanges, là. Il va en profiter, et commencer à te parler mal, te parler mal, te dire des mots grossiers, tout ce qu'il peut te dire qui va t'énerver. Il va bien calculer le mot, là, en plus, hein. Il va bien calculer le mot. Ce qui va t'énerver, là, c'est ce qu'il va te dire. Si tu n'as pas une maîtrise de soi, si tu ne connais pas les sorciers, c'est fort probable que tu tombes dans un piège et que la bagarre commence. Dès que vous deux vous mettez à vous bagarrez la nette, tu ouvres une porte au diable de ta vie automatiquement, et tout peut t'arriver. Tu peux voir ici que physiquement, l'agent amérique peut venir, la police, on te prend, on t'envoie carrément là-bas au commissariat. Maintenant, ils arrivent là-bas, ils vont vous entendre. Mais, qu'est-ce que tu faisais avant? Ce que tu faisais avant, c'est que tu travaillais sur un projet important. Mais à cause de ça, regarde ce qui s'est passé. Et ton détourné de ton projet. C'est comme ça, ils font pour te détenir de ta bénédiction. Alors que tu vois, s'ils cherchent à t'avoir, ils ne peuvent pas. Ils vont inventer tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. 24 heures sur 24, c'est pourquoi ils te disent, veille et puis, reste concentré, ne sois pas distraire. Si par exemple, tu vas au guichet automatique, et que tu veux par exemple, te poser de l'argent à la banque là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils peuvent même envoyer quelqu'un pour te distraire. Parce qu'ils utilisent beaucoup la distraction. Ils aiment bien distraire les gens. Tu arrives, tu fais faire tes opérations, et tout ça. C'est en ce moment où tu es connecté sur ton guichet automatique, tu veux faire tes opérations là. C'est même en ce moment là que, une personne aussi arrive, elle aussi, elle veut utiliser un autre guichet automatique à côté. Mais, sans qu'elle a créé une situation de problème. Ou un problème de situation. Et, c'est vous que la personne va maintenant venir déranger. Ah, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider ? Alors que toi, mais te concentrer sur ton affaire, c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de banque, ton affaire est là. Tu ne peux pas t'amuser avec les choses, avec le cours, tout ça. Tu ne peux pas t'amuser. Et, c'est là que cette personne va lui te mettre la pression. Ah, monsieur, 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 s'il vous plaît, aide-moi, 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 aide-moi. Si tu vois une personne comme ça, juste à côté de toi, qui vient te distraire, alors que toi, mais tu es sérieusement occupé là. Cette personne là t'attaque. Cette personne est tentée de t'attaquer où ? C'est une sorcière. Un de travail, c'est détruire les oeufs des gens. C'est détruire les affaires des gens. Tout ce qu'ils vont faire et imaginer, pour vous détourner des vraies choses là, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont essayé de vous atteindre par tous les moyens, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent toutes sortes de méthodes. Ils font beaucoup de bruit. Ils utilisent la méthode de la distraction. Et, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils vont continuer. Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est là, je vais vous dire. Méfiez-vous de votre entourage. Si vous avez calculé, si vous les avez testés, et que vous avez découvert que ces gens là n'ont pas la succédérée, vous êtes sauvés. Mais, si vous n'êtes pas sûr que ces gens là ne sont pas dans le camp du diable, faites attention. Parce que le diable peut les utiliser contre vous. Et, ce que vous allez voir, ce que le diable va bien réfléchir, il va bien regarder autour de vous. Vous pouvez savoir, est-ce qu'il y a des sorcières ou bien des sorciers autour de vous. Et, c'est là qu'il va utiliser ces sorcières là, contre vous. Surtout, la personne avec qui vous attendez le plus. Et, c'est là là. Cette personne là, va essayer de tout faire pour vous toucher négativement. Au travers de quoi ? Au travers des actions qui vont vous amener à trop réfléchir. Vous allez dire, mais comment c'est possible ? Comment une personne, comment est mon ma famille, peut-il me dire ça ? Peut-il me faire ça ? Non, comment m'aimé, peut-il me faire ceci ? Peut-il me faire ça ? Parce que vous êtes étonné. Pendant que vous êtes réfléchi, même chez chat, savoir comment c'est possible. Que le temps passe. Vous êtes amis, man. Vous ne vous concentrez plus sur vos projets. Mais, vous pensez à savoir, je suis obligé à savoir, mais pourquoi telle personne vous a fait ça ou bien vous a fait ceci ? C'est là, il va vous aider. Faites attention. Vous allez voir un ami avec qui vous attendez bien depuis longtemps. Cet ami, cet ami là, un jour, crée une situation de combat ou bien une situation conflictuelle. Et, cette personne là, dans cette situation conflictuelle, juste pour un petit truc, juste pour un petit truc, cette personne là commence à vous parler très mal. Très mal. Même la meilleure de cette personne va vous parler très mal. Aucune personne, votre propre famille, ne vous a dit ça. Elle vous a parlé comme ça. À cause d'un petit truc, à cause d'un petit truc. Alors que vous vous connaissez depuis très longtemps, vous avez cessé d'être amis. En ce moment, vous allez vous dire, mais, ah, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai même fait au galop ? Et puis, elle me parle comme ça. Mon ami, si tu regardes la situation, tu vois que tu n'as rien fait. Ou même si tu as fait quelque chose, c'est vrai, nous, on n'est pas fait. Même si tu as fait quelque chose, et que tu as péché un peu, c'est moins contre lui là. Et puis, c'est une tension comme ça sur toi. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est aussi la même situation avec la mode des familles des gens. Souvent, j'ai là, tu te dis, ah, mon frère, comment mon frère peut-il me faire ça ? Mon pauvre frère, mon frère de sang, mon frère de sang, n'est du même père, n'est du même père. Comment peut-il me faire ceci ? Comment peut-il me faire cela ? Et tu es là, tu es étonné. C'est comme tu es investi dans une entreprise, tu mets ton frère devoir et lui va faire tomber l'entreprise. Et il bouffe tout l'argent. Tu viens lui parler. Il t'insulte encore pour me mettre dessus. Comment tu es étonné ? Tu te dis, mais ah, j'ai cru à toi, il t'a donné mes entreprises. Je t'ai dit, il faut gérer, regarde comment tu as géré mes entreprises. Je parle, tu m'insultes encore pour me mettre dessus. Et tu es là, tu te dis, mais ah, ce n'est pas possible. Ça, là, ça sert à quoi ? Ils font ça pour te faire mal au cœur, pour te lancer une fraîche directement dans le cœur. Parce qu'une personne que tu aimes vraiment, ou bien une personne qui est ton meilleur ami, ou bien qui est ton frère, tu l'as dans ton cœur, tu l'aimes. Donc, le diable a touché ces personnes pour poser une mauvaise action, afin que ça puisse directement toucher ton cœur, ça puisse vraiment attirer ton attention. Est-ce que ça va te vous dire ? Quand le diable fait tout, pour vous d'avoir qu'il échoue, là, c'est ce qu'il fait. Peut-être que tu es là, même en ce moment, tu regardes la vie, tu te dis, mais ah, j'ai envoyé de l'argent au pays, j'ai dit à mon frère, il n'a qu'à construire la maison, là, ou bien investir dans l'intention, dans un projet. Depuis là, il n'y a aucun retour, il ne me dit rien, je ne vois rien. Ou bien, peut-être que tu es déjà informé qu'il a bouffé l'argent, il a bouffé chez femme. Tu as dit, ah, mon frère, à qui j'envoie de l'argent, regarde ce qu'il a fait, mon projet. J'avais conscience en lui, et regardé ce qu'il m'a fait. S'ils ne sont pas étonnés, ne sois pas surpris. Quand le diable juge à ta tête et qu'il ne peut pas, il va venir faisant physiquement pour t'attaquer. Il va passer par tous les moyens. Tous les moyens. Si tu as une femme à la maison, et que cette femme-là n'est pas bien arrêtée dans l'esprit, c'est-à-dire, si elle n'est pas protégée par Dieu, le diable peut passer par cette femme. Et tu vas voir que cette femme-là fera tout ce qu'il y a en possible pour t'énerver. Tu écoutes au boulot, tu écoutes au boulot, tu arrives, tu es fatigué. Tu as besoin d'une bonne nourriture, tu as besoin de repos. Et c'est en ce moment-là, tu vas voir que la femme-là, elle n'a pas préparé. Elle n'a rien fait. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu faisais ? Elle te raconte tout et n'importe quoi. Lala, tu es en boule en même temps, tu es fâchée. Lala, tu es fâchée. Tout de suite, à maître, tu es fâchée. Ah, chérie, ça fait combien de fois il te parle ? Ah, chérie, ça fait combien de fois il te parle ? Regarde, 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 je suis en vésse, je suis en vésse, je suis en vésse, je suis en vésse, ça paye. Je suis allé travailler, il y a même faim. Tu m'as répréparé alors que je t'appelais, il te dis, je venais à la maison, garde-moi une bonne nourriture, ma nourriture préférée. C'est là, elle va commencer à te raconter des histoires. Des histoires bidon ! Des histoires qui n'ont pas de sens. au même moment que tu as commencé à te poser la question de tête, tu te dis, mais ah, qu'est-ce qui est passé dans sa tête, c'est son mari ou bien, c'est son voisin, mon ami, c'est là que le début du commencement, ça commence bien, ça commence, là c'est là que le début du commencement, là tu vas parler, elle va te dire quoi, hé chérie pardonne-moi, j'ai compris, ça peut se répéter, ça peut se répéter, mais ça va me parler deux ou trois jours, elle va répondre à la même chose, tu vas te dire, mais ah, on n'a pas vu ça depuis là, tu ne joues pas, tu ne m'écoutes pas, elle me dit, hé chérie pardonne-moi, il y a une autre affaire, elle va te donner une autre excuse, tu vas lui parler encore non, mais là elle va faire ça encore la troisième fois, dès que tu constates ça, ne te fâche pas, il prend du recul, il cherche à savoir, c'est quel esprit qui l'anime, elle possédit par quel esprit, regardez dans le jardin d'Éden, autour d'Adam et Ève, là, quand le serpent est entré dans le jardin d'Éden, et puis il est venu corrompre la gaule, la femme, la Ève, elle est venu vers Adam, non, il a vu, il a vu, elle avait le fruit dont Dieu leur avait défendu d'utiliser, de consommer, quand elle a vu ça, elle n'a même pas vu l'esprit d'utiliser, mais pourquoi est-ce qu'elle a le fruit aujourd'hui alors qu'il n'y a pas, si elle s'était posé cette question-là, il allait découvrir que c'est parce qu'elle a été visitée par un gars, un autre gars, une autre personne, un esprit, et c'est cet esprit-là qui est venu l'a séduit, l'a trompé, et cet esprit-là lui a demandé de toi te donner ce fruit-là afin que tu puisses l'utiliser, et elle va aller jusqu'au bout pour que toi tu puisses manger ce fruit-là, et que tu puisses chuter, parce qu'il cherche à t'avoir depuis très longtemps, il ne sait pas comment ils vont faire, il cherche à prendre ta bénédiction, il ne sait pas comment ils vont faire, il cherche à te faire sortir de la gloire de Dieu, il ne sait pas comment ils vont faire, donc ils vont passer par cette femme, le diable parle beaucoup par les femmes malheureusement, malheureusement, on dit que les femmes ont l'esprit faible, on peut les seduer facilement, c'est ça, et c'est ce qui se passe avec toi, donc prends du recul, ne te fâche pas contre la femme, prie pour elle, afin que Dieu puisse vraiment la délivrer, mais ce ne sera pas facile, ce ne sera pas du tout facile, c'est quand même, j'ai regardé un film où un pasteur, je vais recevoir d'autres pasteurs, parce qu'il y avait genre une fête à l'église, maintenant, il a donné l'argent à la femme, à sa femme, il dit, écoute, prends, prépare, faites la bonne routine, tout le monde va manger, parce qu'aujourd'hui, je veux que ce soit des invités, la femme me dit, d'accord, j'en comprends, j'en comprends, elle peut le dire, elle peut l'argent là, et puis, elle ne peut pas, le pasteur, lui, avec ses collègues, aujourd'hui, voit la bonne routine sur la table, je dis, eh, aujourd'hui, ma femme, qui est fâchée, qui s'embête avec moi, aujourd'hui, elle a respecté ce que je lui ai dit, oh, elle a préparé, eh, Dieu, merci, t'es jolie, eh, merci, d'être tout son cœur haut, ah, elle a préparé, enfin, et, elle a obéi, au moins pour la première fois, à ce que je lui ai dit, c'est bien, et c'est en ce moment là, que maintenant, les pasteurs vont s'asseoir à la table, oh, béni Dieu, genre, merci, c'est bien, parce que tu es jolie, ah, n'est-tu que t'as donné à me dire, c'est ça, c'est bienvenu, parce que nous, on m'en appelle la dalle, ils finissent, ils finissent de plier comme ça, ils ouvrent l'assiette, voici les cafards qui sautent à gauche et à droite, elle a mis les cafards, dans, 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 dans les cassérols, dans les mammites, dans les assiettes, ah, automatiquement, le pasteur s'est mis en colère, une colère terrible, lui-même, il avait faim, même après, avant, il avait faim, 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 là, où vous avez faim, là, là où vous avez ta position de faiblesse, ça pourrait vous attaquer, il ne va pas venir vous attaquer en position de force, non, il va vous attendre, là où vous avez faim, là où vous, vous pourrez vraiment répondre, là, nous répondre, c'est là qui est venu vous attaquer, mais soyez fou et courageux, soyez vraiment très courageux, et ayez la maîtrise de soi, quoi. Priez chaque jour pour que votre femme ne soit pas un objet de chute pour vous, priez chaque jour pour que votre femme ne soit pas un objet de chute, sinon, si vous constatez que c'est déjà la sorte d'un objet de chute pour vous, vous allez couper le point que vous liez à eux, sinon, vous risquez de dévier de votre foi, du chemin que Dieu a tracé pour vous, le chemin du succès, le chemin du bonheur, de tout ça. Et c'est rien, ça fait que, quand on s'est impressionné de traverser toutes ces choses, à un moment donné, elles se sont dit, mais attends, mais attends, est-ce que l'amitié s'est forcée ? Donc, je ne me sépare de ces gens, alors, moi, c'est comment. Beaucoup de personnes se sont séparées de leur entourage, de leurs amis, de leurs frères, de leurs cousins, même souvent de leurs mères, parce que, à un moment donné, le diable est passé par ces gens-là pour pouvoir les faire tomber du coup, pour une bonne évolution de l'affaire. Ces gens-là sont obligés de s'attacher à Dieu ou à toute personne qui a le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit ne pourra pas facilement être utilisée par le diable. Si une personne a le Saint-Esprit, cette personne-là va montrer des bons fruits. Le bon fruit, oui. Cette personne-là pourra vous soutenir, même en moment de faiblesse. Cette personne-là pourra vous donner le conseil qu'il faut pour sortir d'un problème. Cette personne-là pourra vraiment être très, très bien avec vous. Ce sont des gens des personnes qu'on peut compter au bout du doigt. On n'en trouve pas beaucoup. Même au moment que je sors, ça fait plusieurs années que je sors, mais je n'ai pas encore vu une deuxième personne comme moi. Il ne s'est pas passé. Mais honnêtement, moi, c'est menti. Je n'ai pas encore vu une deuxième personne physiquement ici qui, à la crainte de Dieu, qui n'accepte pas la proposition du diable, le malin. Ha! C'est ça. À un moment donné, tu vas faire quoi? Si tu vois que, quand tu marches seul, tu avances plus que quand tu es avec les gens. Tu seras obligé de marcher seul. Puisque tu as des ennemis, le diable cherche des sorciers en territoire. Il cherche à te teindre, mais il ne peut pas. Donc, tu seras obligé de marcher seul. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur de la Crise a dit que c'est celui qui fait l'œuvre de mon père, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est parce que les gens, je dis, font l'œuvre du diable. Les gens servent le diable. Les humains comme toi et moi, ils servent le diable. Ils sont remplis ici. Ils sont remplis de la pétition, ils sont remplis de la carte. Ils sont remplis de le monde. Les gens sont partout comme des agents secrets. Des agents, des gens que le diable a utilisé pour venir combattre les âmes pures, les âmes pures, les bonnes personnes. Et à cause de ces gens-là, les gens qui étaient gentils, qui vous donnaient facilement, ne donnent plus, ne donnent plus, parce que ces gens ont été déçus par des gens comme ça. Le cœur est devenu maintenant dur comme du béton armé. Yes! que Dieu apaise vos cœurs. Donner, c'est toujours bon. Aider ceux qui en ont le plus besoin, c'est mieux. que Dieu vous aide dans tous vos combats. Tout être humain ici a un ennemi. Tout être humain ici a vraiment un ennemi. Sérieusement, sérieusement, il ne sait pas qui est ton ennemi. Regarde le diable. Il est à côté. Et Dieu nous dit que le diable roule comme un lion chez un qui va le dévouer. C'est même ça. C'est ce que ça veut dire. Voici comment le diable roule dirait les gens à chez un qui va le dévouer. Ne nous laisse pas la porte ouverte. La seule chose qui peut donner accessoire dans ta vie c'est le péché, les crimes. Soit le droit dans ta vie, soit dans la vérité dans toutes tes entreprises, soit loyale. Ne vole pas, ne fais pas les choses qui vont vraiment aggraver ta situation. Apprends à contrôler ta colère quand tu sais que tu es trop colérique. Apprends, prie, Dieu va aussi t'aider. Il ne faut pas que la colère soit une porte ouverte aux démons. Parce que quand tu te mets facilement en colère, ça les facilite la tâche. Ça facilite la tâche à tes ostobales. À tes ostobales. Là, tu as compris. La deuxième chaîne vidéo. Vous savez, moi, je suis toujours en joie. Parce que Dieu nous nous dit d'être toujours en joie. Vous voyez. Déjà, alors, recevez la joie, mon ami. Reçoit la joie. Reçoit le bonheur aujourd'hui, la semaine, à la bout de toi. Pour la saisir. C'est parti. La deuxième chaîne vidéo.